Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour l'été 2022, pour le signe du Verseau, ascendant, signe lunaire et Vénus en Verseau également. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord ? Donc d'abord, dans un premier temps, vous allez voir le message et l'énergie générale ici pour votre été, amis Verseau. Puis nous irons voir d'autres messages avec l'Améthyste Love Oracle, puis d'autres messages encore avec le Line of Love, puis nous irons faire la pyramide avec l'Oracle des Médéores. Nous terminerons ensuite avec un tirage de cartes avec l'Oracle des Amoureux, donc une carte par des camps, et nous compléterons avec un autre message avec le petit oracle de l'Intuition. Allez, vous êtes prêts et prêtes pour aller voir vos énergies sentimentales pour cet été ? Oui ? Allez, c'est parti, allons voir les messages. Ici, quel est le premier message ? Eh bien, on parle de coup de théâtre. Il va y avoir un coup de théâtre durant votre été, amis Verseau. Réjouis-toi des coups du destin, antidote à la monotonie. Ils ont le parfum de ces instants où avec les espièleries, la vie nous surprend. Donc ici, oui, il va y avoir un coup de théâtre qui va briser la monotonie de votre vie, si vous avez une vie monotone, ce que je ne pense pas vraiment avec vous les Verseaux, mais en tout cas ici, si vous étiez peut-être dans un train-train, dans un train-train quotidien, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va arriver et qui va vraiment vous apporter un renouveau. Alors c'est peut-être, en tout cas avec l'espièglerie, on peut vous dire que c'est le destin, c'est vraiment le destin. Il y a vraiment une opportunité, vraiment y avoir un coup de chance pour s'assaisir, pour apporter du renouveau, pour apporter du changement, pour avoir un nouveau souffle d'air dans sa vie ici. Donc on vous dit, la vie nous surprend, vous allez être surpris par la vie, la vie va vous surprendre. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous vous disent, non je ne crois plus en l'amour, je crois que je ne rencontrerai plus jamais personne, on verra bien, et bien voilà, pas d'attra, vous allez avoir un coup de foot, vous allez avoir une nouvelle rencontre, vous allez vraiment avoir de la nouveauté pour vous. Pour les personnes qui sont en couple, vous allez dire, oui, pour l'instant on va se contenter de ce qu'on a, parce qu'on ne voit pas trop comment on pourrait apporter de la nouveauté dans notre vie, et bien il va y avoir un coup de théâtre, vous allez être surpris par la vie, c'est la vie qui va vous se charger de vous apporter un renouveau. Donc vous voyez, quand ça peut vous parler, le coup de théâtre, ça peut être aussi malheureusement une séparation, alors que ce soit vous qui soyez à l'initiative ou non, mais en tout cas, vous n'allez pas vous ennuyer, c'est ce qu'on vous dit, cet été, il va y avoir du changement. Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot des animaux ? Et bien c'est le 2 d'épée, écoutez, c'est les tourtereaux, vous voyez, on vous annonce un coup de théâtre, ici on annonce l'amour en fait, les tourtereaux c'est ça. Vous trouverez l'amour, où vos émotions s'approfondiront dans une relation actuelle. Donc vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau, vous allez vivre une nouvelle relation, ou peut-être qu'ici, si vous êtes en début de relation, si vous êtes en couple, vos sentiments vont s'approfondir, vont vraiment, c'est peut-être d'une attirance, d'une simple attirance, vous allez vous apercevoir qu'en fait, vous êtes en train de tomber amoureux ou amoureuse de la personne en fait. Les relations vont s'approfondir. Une relation amoureuse ou un mariage en détresse peut encore être sauvée. Le coup de théâtre aussi, c'est ça. Peut-être qu'ici, les personnes qui sont en train de se séparer, finalement, vous n'allez plus vous séparer parce que vous allez vous apercevoir que vous vous aimez toujours, que vous avez vraiment envie de donner une nouvelle chance à votre relation. Donc ça peut être ça aussi, le coup de théâtre, et c'est tant mieux. Donc ne perdez pas espoir, il va y avoir des changements, il va y avoir des bouleversements, que ce soit, mais c'est des bouleversements positifs. Donc ici, il va y avoir des changements qui vont vous apporter un beau renouveau, de belles énergies en tout cas. Écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. Allez, on va aller voir ici avec l'améthyste love. Regardez, Andec, le renouveau. Et bien voilà, elle a sauté. Vous voyez, elle était faite pour vous, j'aurais dû la prendre directement. Allez, la suite. Allez, encore deux. C'est vous prête. Ah, encore deux, on m'en donne trois. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Un, deux, voilà. Allez, on va aller voir. Ici, on parle de renouveau, j'avais oublié. C'est la carte du printemps, donc il y a un nouveau départ, il y a une renaissance. Les couples renaissent ici, on se rapproche l'un de l'autre. Ici, on devait se séparer, finalement non, on renonce à la séparation, on se donne une nouvelle chance, on a envie d'un nouveau départ dans sa relation également. Donc ici, pour les personnes qui sont célibataires, il va y avoir peut-être un nouveau départ, une renaissance. On retrouve de la vitalité, donc peut-être que c'est parce que vous allez rencontrer un bélier, un taureau ou un gémeau aussi, un signe du printemps. Donc ici, peut-être que ça vous donnez du peps également. En tout cas, on a de la vitalité. On se sent heureux dans sa vie, on a envie de croquer la vie à plein dedans, qu'on soit célibataire, qu'on soit en couple, qu'on soit séparé, mais en train de se rapprocher l'un avec l'autre. Donc ici, il y a vraiment une belle énergie, une belle énergie de renouveau, de vitalité, de nouveau départ en fait, de renaissance également. Ici, on vous parle de l'âme sœur. Donc on vous dit que vous êtes en présence de votre âme sœur, ou en tout cas, que vous allez être en présence de votre âme sœur. Donc les célibataires, vous allez rencontrer une âme sœur. Pour les personnes qui sont en couple, vous êtes en présence de votre âme sœur. C'est bien. Si vous attendiez une confirmation, on vous le confirme ici. Ici, on vous dit que tous les succès sont permis. Donc ici, tous les espoirs sont permis. Il y a du succès. Donc il y a vraiment quelque chose de bon qui vient vers vous. Ce coup de théâtre, ce coup de chance, le destin, ce coup de hasard, le destin qui intervient dans votre vie, c'est pour vous, peut-être vous ramener sur le droit chemin. C'est pour vous permettre de rencontrer la bonne personne. C'est pour vous permettre de vous réconcilier avec votre autre aussi. C'est pour vous permettre d'aller dans un bel épanouissement en tout cas. Donc ici, il y a un joli succès pour vous, amis verso. Et c'est en lui. C'est tout ce que je vous souhaite. Ici, on parle de rivalité. Donc il va y avoir de la rivalité. Alors, la rivalité, on peut parler de triangulaire aussi. Mais moi, la rivalité, ça peut être quelqu'un qui vient mettre la zizanie dans votre relation, dans votre couple. Mais ça peut être aussi une énergie tierce, c'est-à-dire le travail aussi qui vient mettre la zizanie. Peut-être que votre autre travaille beaucoup. C'est peut-être ça aussi qui vous a fait que vous vous êtes séparés. Peut-être qu'ici, la personne a une passion qui est dévorante et qui a empiété sur votre vie de couple aussi. Ça peut être ça, la rivalité. Donc c'est pas uniquement un triangle amoureux. D'ailleurs, je le ressens pas ici. Pour moi, c'est pas vraiment un triangle amoureux. Moi, je pense que c'est plutôt soit on s'est laissé déborder par son travail, on s'est laissé envahir dans sa vie personnelle par son travail, soit on s'est laissé envahir par sa passion aussi. Ici, on parle de coup de fou. Donc vous voyez, on parlait de renouveau, de nouveau départ. Il va y avoir vraiment un coup de fou pour certains et certaines d'entre vous. Et on vous parle de relations épicées. On va s'enflammer pour quelqu'un ici. Peut-être qu'ici, vous êtes déjà en couple et vous vous enflammez pour votre autre. En tout cas, ça peut parler aussi de relations charnelles assez calientes. Ici, il va y avoir des rapprochements vraiment avec la chaleur ici. Ça va être très chaud. Ça peut être aussi deux personnes qui ont un tempérament de feu. Vous, vous avez peut-être un tempérament de feu en les versos. Vous savez ce que vous voulez, vous ne vous savez pas faire non plus. Vous êtes un petit peu les rebelles du Zodiac également. Alors ici, peut-être que vous allez tomber sur un signe de feu, un bélier, un lion ou un sagittaire aussi. En tout cas, ça va être tout feu, tout flamme. Ça peut parler aussi, le feu, ça peut parler d'une belle passion aussi. Vous allez vivre une belle passion ou peut-être une belle passion va naître entre vous et une autre personne. Ou peut-être que vous êtes déjà en train de vivre cette belle passion, cette relation aussi charnelle qui est assez caliente. En tout cas, vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, c'est plutôt, je ne sais, très beau. Très bon ici, la passion, on est en tempérament de feu, on se complète ici. C'est ce qu'on me dit ici. Il y a vraiment des compléments ici. Ici, on est dans un renouveau avec son âme sœur ou en tout cas, on va rencontrer son âme sœur parce qu'on est dans un nouveau départ. On a guéri ce qu'il y avait à guérir, on a compris ce qu'il y avait à comprendre. Donc ici, on a envie de croquer la vie à plein dedans et on vous annonce un joli succès par rapport à ça. Donc ici, que vous soyez en couple, que vous rencontriez cette personne, c'est votre âme sœur en tout cas. Peut-être qu'ici, on vous dit qu'il y a une renaissance aussi sur une relation puisqu'on vous disait que le coup de théâtre, c'est peut-être qu'on était en train de se séparer. Mais finalement, non, on s'aperçoit qu'on est toujours amoureux l'un de l'autre. Donc ça peut être ça aussi. Donc il y a un joli succès qui vient vers vous, amis et verso, au niveau sentimental. Ici, on vous parle d'une rivalité. Alors, il peut y avoir une rivalité, mais en tout cas, vous, peut-être que vous allez avoir un coup de foot pour quelqu'un. Alors, peut-être qu'il y a deux personnes qui vous tournent autour, c'est possible aussi. Mais vous allez avoir un coup de foot pour l'un des deux. Moi, je ne pense pas qu'il va y avoir un... Non, pour moi, ce n'est pas une triangulaire. Pour moi, vous allez savoir qui vous voulez. Vous allez savoir qui choisir parce que vous allez avoir un coup de foot pour cette personne qui a un tempérament de feu. Vous allez vivre une relation passionnée. Alors, tempérament de feu, comme je vous ai dit, ça peut être un signe de feu, mais pas que. C'est peut-être quelqu'un qui a vraiment du caractère. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Un tempérament de feu, c'est ça. C'est quelqu'un qui est volontaire, qui a envie de passer à l'action. C'est quelqu'un qui va vous montrer qu'il vous veut aussi. C'est quelqu'un qui va aller à votre... qui va vouloir vous conquérir également. Donc ici, on est vraiment dans une belle passion, dans une relation charnelle qui est vraiment très épicée également. Donc ici, vous voyez comment ça peut vous parler. Donc il y a vraiment un coup de foot. Vous allez avoir un coup de foot pour une personne en tout cas. S'il y a un choix à faire, à faire, vous saurez qui choisir. Vous n'irez pas dans la triangulaire. Vous, vous saurez qui vous voulez. Voilà. La personne que vous allez choisir, elle sait qu'elle vous veut aussi. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ne vous inquiétez pas. Ici, on dit qu'il y a un renouveau, il y a un nouveau départ, suite peut-être à une rivalité qu'il y a eu, suite à un choix que vous allez devoir faire. Vous êtes suite aussi à une séparation qu'il y a eu à cause d'une triangulaire, d'une énergie tierce, on va dire, que ce soit une autre personne, mais je ne pense pas. Ici, je pense que beaucoup, vous vous êtes laissé envahir par une passion également. Donc ici, il y a un renouveau, on renoue, on a compris ce qu'il y a à comprendre, on est prêt à ne pas refaire les mêmes erreurs aussi. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on dit que vous allez avoir un coup de foudre et la personne pour qui vous allez avoir un coup de foudre, c'est votre âme sœur. Vous allez vivre une belle relation avec quelqu'un. En tout cas, il y a une nouvelle personne ici. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est vraiment un inconnu ou une inconnue. C'est quelqu'un de complètement nouveau qui arrive dans votre vie. Ici, on vous annonce un joli succès par rapport à une relation un peu épicée, par rapport à une relation charnelle, par rapport à une relation passionnelle. On vous dit que cette relation aura tendance à vraiment s'ancrer, à s'approfondir. C'est ce qu'on vous dit. Peut-être que ça va démarrer sur une relation charnelle, mais ça va s'approfondir avec des sentiments beaucoup plus profonds. Avec des sentiments beaucoup plus profonds. Peut-être qu'ici, ça va démarrer sur une relation charnelle. On s'attire, on se plaît. Et ça va vraiment s'approfondir vers des sentiments beaucoup plus sincères et beaucoup plus profonds. Bien ! On est en accord avec ce qu'on a vu jusqu'à présent. Allez, ici, pour le line of love, tout ce qu'on vous dit. Un moment d'introspection. Alors, un moment d'introspection. OK. Ici, il y a eu un sacrifice. Peut-être que vous êtes sacrifié, peut-être que vous avez senti que vous deviez... Peut-être que vous avez eu l'impression qu'on vous sacrifiez aussi. Peut-être dans une relation sentimentale. Donc, ici, oui, on a pu se sentir sacrifié. On a pu se sentir... On a dû peut-être laisser tomber certaines choses pour pouvoir favoriser son autre également. Donc, ici, vous voyez comment ça peut vous parler. Ou tel qu'ici, vous êtes sacrifié par rapport... Par amour aussi, par rapport à tes sentiments. Vous avez voulu vraiment mettre en avant votre autre et vous avez peut-être laissé tomber votre carrière, par exemple, votre travail. Donc, ici, on peut parler de sacrifice également. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on dit qu'on va retrouver un équilibre. Il va y avoir de la nouveauté. Enfin, un équilibre parce que la carte de l'équilibre ressemble à ça. Ici, il va y avoir de la nouveauté qui arrive dans votre vie. Oui. Vous avez envie d'attirer de la nouveauté. Vous avez besoin de nouveauté. Vous avez dit qu'il y avait une renaissance, un nouveau départ. Donc, il y a un nouveau départ par rapport à tout ça. Ici, on vous parle d'amitié. Vous allez pouvoir compter sur vos amis. Vous allez pouvoir compter sur leur loyauté, vraiment sur leur fidélité également. Ce sont des personnes sur qui vous pouvez vraiment compter. Ils vous sont fidèles en fait. Ici, on parle de quelque chose d'éphémère. Donc ici, peut-être que certains d'entre vous, vous allez vivre une relation éphémère. Peut-être que ça fait un certain temps que vous êtes célibataire également. Et peut-être que cette relation éphémère, elle est là pour vous faire, pour vous redonner confiance en vous, pour vous permettre de renouer avec les plaisirs sensuels, avec le charme, la séduction, vraiment envoyer comment ça peut résonner en vous. En tout cas, il y a un événement qui va se passer, mais qui ne va pas être de longue durée. Et ici, on parle de solitude. Donc, la solitude ne sera pas longue en fait. Peut-être qu'ici, il va y avoir des remises en question. Oui, on voit avec le refuge, mais en tout cas, cette solitude ne va pas perdurer en fait. c'est juste à un moment de votre été dans lequel vous aurez besoin de faire le point. C'est ce qu'on dit, vous allez faire le point. Vous allez essayer de vous poser les bonnes questions justement par rapport à une relation, une situation, un vécu que vous avez considéré comme un sacrifice, pour lequel vous vous êtes sacrifié. Peut-être qu'ici, vous vous êtes sacrifié, vous avez dit à votre autre, écoute, on arrête notre relation parce que toi, tu as une carrière à faire. Ça peut être ça aussi. Peut-être que vous avez sacrifié aussi un amour peut-être pour votre carrière. En tout cas, ici, vous vous êtes posé les bonnes questions. Vous savez vers quelle direction vous voulez aller et en fait, vous voulez mettre ça derrière vous. Vous voulez démarrer quelque chose de nouveau. Donc ici, on démarre une nouvelle relation. Ici, dans laquelle on sait qu'on ne sacrifiera pas ses sentiments, on ne sacrifiera pas son cœur. Ici, on est vraiment ancré par rapport à ça. On veut de la nouveauté mais cette fois-ci, on veut favoriser l'amour. On veut favoriser les sentiments également. On en a fini de sacrifier sa vie personnelle pour le travail, pour une passion, pour x ou y raison. Ici, on veut vraiment un renouveau et on veut un renouveau pour aller dans les sentiments. On a guéri, on a compris et maintenant, on veut vraiment aller vers la réalisation de ses amours. Donc, il va y avoir un coup de théâtre aussi ici qui me dit que vous allez prendre conscience de tout ça. C'est pour ça que vous voulez aller vers la nouveauté. Ici, on dit que vous allez pouvoir compter sur vos amis ou peut-être que vous allez vivre une relation éphémère aussi avec l'un de vos amis parce que c'est juste pour le temps de l'été pour vous reconnecter à des émotions, pour vous reconnecter à des énergies sensuelles également. Ça va se faire dans le respect parce qu'il y a une profonde amitié qui vous lie aussi. Ça ne va pas vous séparer. Non. Par contre, vous allez vous sentir seul par rapport à ça. Vous allez vous sentir seul par rapport à ça parce que vous allez vous dire ben oui, voilà, je me suis reconnectée à la sensualité, je me suis reconnectée à l'amour entre guillemets. Eh ben, je n'ai plus envie de me sentir seule. J'ai vraiment envie de vivre l'amour. J'avais vraiment envie de rencontrer quelqu'un. Et soyez rassurés, on va vous la présenter cette personne. Donc, peut-être que vous allez mettre le temps, vous allez peut-être mettre l'été pour prendre conscience que vous avez envie vraiment de vous relancer dans votre vie amoureuse, que vous avez vraiment envie de vivre quelque chose de nouveau ici. Mais en tout cas, si vous mettez l'été pour le comprendre, on vous annonce quand même un coup de théâtre ou vers la fin de l'été ou en tout cas, peut-être pour l'automne également. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, il va y avoir vraiment de belles énergies. Il va y avoir vraiment un renouveau de toute façon. Ici, on vous dit que vous allez marquer un temps d'introspection, vous allez pouvoir compter sur vos amis pour vous aider à y voir plus clair si vous avez besoin de voir clair sur certaines choses, pour vous aider à répondre à vos questions, à vos interrogations, pour vous aider à répondre à vos doutes également. Ici, on dit que ce sentiment de sacrifice que vous allez ressentir, peut-être que vous êtes sacrifié ou peut-être que vous allez vous sacrifier pendant un temps mais ça ne va pas durer. Vous allez faire juste le strict minimum pour aider dans une situation, peut-être pour vous aussi, peut-être pour aider votre autre également. Mais oui, vous allez être un petit peu dans le sacrifice mais ça ne va pas durer longtemps. Oui, ça ne va pas durer longtemps parce que vous ne voulez pas vous savez que ça peut coûter cher à votre couple, ça peut vous coûter cher aussi ce sacrifice. Donc ici, vous n'allez pas insister sur ce sacrifice que je vous ai demandé. Vous allez le faire un petit peu mais vous n'allez pas vous y donner totalement. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous par rapport peut-être à une situation professionnelle qui vous demande peut-être de voyager, qui vous demande peut-être de vous déplacer mais vous savez que si vous vous déplacez trop souvent, eh bien, ce n'est pas bon pour votre couple en tout cas, pour votre vie de famille aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, vous allez peut-être accepter quelques déplacements mais vous allez ralentir vos déplacements. Vous en avez fini avec ça. Ici, on vous dit qu'il y a une nouveauté. Oui, vous vous êtes sentis seuls mais en tout cas, ça y est, c'est fini. la solitude, vous allez pouvoir la laisser derrière vous parce qu'il y a de nouvelles énergies qui arrivent vers vous. Peut-être qu'ici, vous vous étiez fait, vous vous étiez fait une raison en disant, bah oui, de toute façon, maintenant, ça y est, c'est fait, je ne rencontrerai plus personne, la vie, l'amour, ce n'est pas fait pour moi, finalement, eh bien, non, détrompez-vous. Le coup de théâtre, ça va être une belle rencontre pour vous. Alors, si ça ne se fait pas dans l'été parce qu'il y a quand même un travail à faire, on a bien vu par rapport à la solitude, par rapport au fait de se poser des questions, par rapport à cette introspection que vous allez vivre, peut-être, certains et certaines d'entre vous. Donc ici, cette nouveauté, ça actera certainement pour la rentrée. Voilà, en tout cas, ça dépend de votre plan de vie aussi, ça dépend de ce que vous avez à vivre également. Donc ici, faites confiance à l'univers, ayez confiance en l'amour, ayez confiance en la magie de la vie. En tout cas, il y a un joli coup de théâtre qui vient, il est annoncé, s'il est annoncé et que vous tombez sur cette vidéo, c'est que forcément, vous aurez un coup de théâtre à vivre, si ce n'est pas dans l'été, c'est d'ici la fin de l'année en tout cas. Allez, avec l'oracle des Médéores, on va faire la pyramide. Tout est tombé. Allez. Ici, on vous parle de une période de stagnation, ben oui, c'est avec l'introspection ici, on va se poser des questions, on va vouloir vraiment, peut-être qu'ici, on est dans la monotonie aussi, on nous disait que, peut-être qu'en début d'été, vous avez l'impression que vous stagnez, vous êtes un petit peu dans la monotonie, vous êtes toujours un petit peu dans la même routine, donc ici, on peut ressentir une stagnation. Donc là, on vous parle de bonheur total, donc la stagnation, on va laisser place au bonheur total, peut-être parce qu'il y a un coup de théâtre qui arrive, c'est ce qu'on vous dit ici. On vous parle d'abondance, donc il va y avoir l'abondance pour vous, peut-être des sorties, des nouvelles rencontres, peut-être avec votre amoureux ou être amoureuse, il va y avoir de l'abondance de projets, vous allez passer des week-ends, peut-être dans différentes régions, ici, peut-être qu'ici, il va y avoir une abondance aussi de sentiments avec votre autre, en tout cas, après une perte de stagnation, ici, on est dans le bonheur total, on va vivre vraiment quelque chose de magnifique. Ici, on vous parle d'une rencontre forte, après le coup de théâtre, voilà, le coup de théâtre, c'est la rencontre forte entre vous et l'autre personne et ça va vous apporter un bonheur total. Ici, on dit que c'est dans le trimestre en cours, donc à partir du moment où vous allez regarder cette vidéo, vous comptez trois mois, ça devrait arriver dans le trimestre qui suit le visionnage de la vidéo. Et ça va vous apporter quand même de la confusion, ça va peut-être vous apporter peut-être des doutes, est-ce que c'est bien la personne qui est faite pour moi, pourquoi est-ce que je la rencontre maintenant, alors que j'avais dit que, alors que je pensais que plus jamais je rencontrerais quelqu'un, oui, ça bouleverse ma vie, est-ce que je suis prêt ou est-ce que je suis prête pour cette rencontre ? Vous voyez comment ça peut vous parler, oui, vous êtes prête et prête pour cette rencontre. Regardez, on vous annonce quand même le bonheur total et on vous annonce l'abondance de sentiments avec cette nouvelle rencontre. Donc oui, ne vous posez pas la question et vivez ce que vous avez à vivre, ne passez pas à côté de ces belles énergies, de cette belle rencontre amis verso, la vie est là pour vous surprendre et elle vous apporte la surprise pour vivre quelque chose de beau, pour vivre un bonheur total. Donc ici, oui, ne boudez pas votre plaisir, profitez de ce que la vie vous amène. Ici, pour les décans. Allez, quelles sont les énergies pour chacun d'entre vous ? Et donc ? Ça vole, hein ? Allez, troisième décan, voilà, elle a voulu aussi. Un petit conseil avec les portes de l'intuition. Voilà. Premier décan. Deuxième décan. Troisième décan. Ici, on vous parle de quoi ? On vous dit sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécu. Donc ici, oui, que vous soyez en couple, on vous dit que vos sentiments sont authentiques. Vraiment, ils sont dignes d'être vécu, ils sont partagés. Alors, vous allez rencontrer aussi une autre personne avec qui vous allez vivre des sentiments romantiques. Si vous êtes en séparation, également, vos sentiments sont quand même authentiques. Donc, c'est pour ça que vous n'allez pas vous séparer, vous allez renoncer à la séparation, vous allez donner une nouvelle chance à votre couple. Vous avez vraiment envie de rester ensemble parce que vous vous aimez, c'est vraiment un amour sincère. Vous allez vous rappeler pourquoi vous êtes aimés, vous allez vous rappeler pourquoi vous êtes bien ensemble, également. Donc ici, vous allez laisser votre séparation derrière vous. C'est ce qu'on vous disait avec les tourtereaux. Ici, créez votre conseil. Enrichissement, on parle d'amour ici. Réjouis-toi des petits et des grands bonheurs comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors des hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. Donc oui, réjouissez-vous des grands et des petits bonheurs. Vous allez rencontrer tout au long de cet été avec votre autre ou tout seul si vous êtes encore célibataire d'ici la fin de l'été. Peut-être que vous rencontrerez juste la personne à la fin de l'été justement. Mais réjouissez-vous. Soyez dans l'amour. Accueillez cette énergie d'amour en vous. Et plus vous allez ressentir l'amour, plus vous allez rayonner l'amour et plus vous allez attirer l'amour à vous. En tout cas, plus l'amour va grandir aussi avec votre partenaire de cœur et plus les viandes d'amour vont vraiment se renforcer avec votre compagnon également ou votre compagne. Ici, pour le deuxième décan, on vous parle de quoi ? On vous dit relation karmique, vous connaissiez déjà cette personne. La relation karmique, c'est l'âme sœur, la flamme jumelle, ce que vous voulez. En tout cas, c'est une relation karmique. On vous dit que vous connaissez déjà cette personne. Alors, vous ne connaissiez pas cette personne dans cette vie. C'est quelqu'un de nouveau. Mais vous connaissez cette personne parce que c'est quelqu'un qui revient de vos vies antérieures forcément. On est toujours en relation avec des personnes qu'on a croisées dans nos vies antérieures. Donc ici, ça peut être une relation amoureuse que vous avez commencé dans une vie antérieure et que vous voulez continuer ici dans cette vie. En tout cas, c'est quelqu'un que vous... Vous allez le savoir, vous allez sentir que c'est fluide en fait. Tout est fluide entre vous. Il n'y a pas d'obstacle. On se comprend. On se complète. Donc ici, ça fait cinq minutes que vous la connaissez cette personne. Vous avez l'impression que vous l'avez connu. Ça fait dix ans que vous la connaissez et que vous la connaissez depuis toute une vie. Donc oui, ça, ce sont les relations karmiques. Ce sont les relations d'âme sœur. Ici, votre message attirance. Bon, si on est attiré, on voit bien. Attirance, l'amour, plus vous allez ressentir l'amour, plus vous allez attirer. D'accord ? Ressens-la, car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi, alors ta vie s'embellit. Donc ici, oui, vous allez attirer de belles personnes à vous. Si vous êtes en couple, vous allez attirer votre autre. Vous allez vous embellir, vous allez embellir votre autre. En tout cas, il va y avoir une osmose ici pour les personnes qui sont en couple ou les personnes qui rencontrent. Il va y avoir vraiment une osmose au niveau amoureux ici. Avec les tourtereaux, de toute façon, c'est ce qu'on vous annonce. Ici, pour le troisième décan, engagement. Écoutez, on va s'investir, on va vouloir s'engager dans une relation. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc ici, pour les personnes qui se séparaient, on va peut-être vouloir renouveler ses voeux. À l'inverse, d'un divorce, on va vouloir peut-être se remarier, renouveler ses voeux également. Pour d'autres ici, on va vouloir s'engager avec l'autre personne. Peut-être qu'on va vouloir officialiser la relation. Peut-être qu'ici, on va vouloir peut-être agrandir la famille et faire un nouveau bébé aussi. Ici, pour les personnes qui sont célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vraiment vouloir créer et l'autre personne va vouloir vraiment s'engager avec vous. Donc ici, oui, vous passez à un niveau supérieur. C'est ce qu'on vous avait dit. Tout est fait vraiment pour concrétiser, pour que les liens s'approfondissent, pour vivre de beaux sentiments. Ici, quel est votre message ? Du retard. Il va peut-être avoir un petit peu de retard dans la volonté, de s'engager et d'involter d'officialiser. Mais ça y est, c'est acté. On ne vous en parle, donc ne perdez pas espoir. Vraiment garder cet objectif là aussi. Un contre-temps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Donc ici, oui, peut-être qu'il va y avoir un contre-temps, peut-être qu'il va y avoir un retard, mais ne restez pas dans le négatif. L'essentiel, c'est que vous soyez avec l'autre personne, que mes sentiments soient sincères. Et l'officialisation, l'engagement aidera après. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment en ton meilleur profil. Là oui. En acceptant qu'il y ait du retard, en vous montrant patient et patiente, ça va vous permettre justement d'acter, de prendre votre temps et d'apprécier, de savourer chaque minute passée avec votre partenaire amoureux. C'est plutôt pas mal ici. Vous voyez pour vous, amis versos, mais c'est de super énergie, je crois que c'est l'un des meilleurs tirages pour l'été 2022. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre été. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très bel été. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada